Le terrain est relais à plein de moments, le terrain ne répond pas, il suffit à lui-même en termes de pratique, mais il ne suffit pas à lui-même en termes de réponse. Et c'est bien parce qu'il va y avoir un réseau d'acteurs autour. Sophie, moi je suis coordonnatrice au centre Jacques-Tati, du quartier de Belle-Dagne. Moi je m'appelle Damien Lullet, je travaille au CMEA Pays de la Loire, association d'éducation nouvelle et d'éducation populaire. Le terrain d'aventure, c'est un espace de jeu et de construction. Historiquement, plutôt pour les plus jeunes, l'expérimentation qui a été amenée à Belle-Beille et qui a amené aussi d'autres réflexions sur la mise en place des terrains d'aventure en France fait qu'on accueille aussi des familles en ayant en tête la place particulière de l'enfance à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va accueillir tout le monde de la même manière, ça va être gratuit, libre d'accès, il va y avoir des outils en vue de construire ou des jeux ou des cabanes avec deux principes, la libre circulation et la libre activité et la pédagogie du risque. Prendre des risques sans se mettre en danger, etc. Donc travailler la hauteur, l'utilisation d'outils dits dangereux. Il n'y a pas de la construction obligatoire, on n'y vient pas pour y faire obligatoirement quelque chose, on peut y venir jouer simplement et c'est un espace ouvert, c'est vraiment l'intérêt. Et du coup c'est ça qui fait qu'il y a un lien fort avec la maison de quartier et qui a été porteur du projet, c'est que c'est un projet qui est aussi comporté avec les habitants et qui s'inscrit aussi dans le quartier. Et pour les SEMEA, c'est justement parce qu'on n'a pas ce lien-là aux habitants, que nous la pratique pédagogique nous intéresse, la recherche pédagogique sur ce type d'action nous intéresse. Mais ce n'est pas nous qui gérons le quotidien d'une structure, ce n'est pas nous qui connaissons les gens. Et dans le coup l'idée ce n'est pas de dire qu'on fait, c'est comment on fait ensemble, en vue d'aller pérenniser l'espace, aussi gagner en expérience et en expertise, c'est aussi ça l'objectif de le faire ensemble. C'est aussi un espace où on vient tester des choses, donc on est aussi dans un quartier qui est en reconstruction, donc la question de construction-déconstruction, c'était aussi l'objet de départ un peu de ce projet-là, qui continue, et puis finalement on se rend compte que ce n'est pas juste de construction-déconstruction, ça peut perdurer dans le temps et ça a son sens dans le temps, parce que les gens ils viennent pour y passer un moment, ils viennent pour partager quelque chose, construire avec d'autres, ils fabriquent quelque chose pour eux ou réparer quelque chose de chez eux, parce qu'ici il y a des outils, donc ça s'inscrit complètement dans un projet d'habitants de quartier, et encore plus là, cette année peut-être, parce qu'on est encore plus au milieu du quartier, et au milieu des bâtiments, et voilà, donc de ce fait-là, il est vraiment ouvert à tous, et autant des adultes que des enfants. Quelque chose qui change pour moi, c'est la place ou le regard qu'on va porter sur l'enfance, tant pour les adultes que pour les professionnels qui travaillent sur un territoire. Étant donné qu'on accueille l'ensemble des participants et des participantes de la même manière, petits, jeunes, vieux, peu importe, qu'ils suivent tous et toutes les mêmes règles, et que ce n'est pas les règles des adultes qui viennent s'appliquer sur celles des enfants, ils sont bien d'égal à égal, et que dans le coup on vient déjà repositionner une dissymétrie de relations qui, dans tous les espaces que les enfants vivent, existe. Là, ce qu'on me propose sur cet espace-là, c'est d'interagir avec d'autres, être en désaccord, on fait confiance sans penser que l'enfant est en incapacité, mais on essaye de trouver l'alluvier qui va faire qu'il va être capable. Il n'y a pas d'objectif à atteindre, et ça, ça change d'une sortie scolaire classique où on va aller voir tel truc, on va aller fabriquer tel truc à tel endroit. Là, ce n'est pas le cas, on vient passer une heure ou deux heures ici, mais nous, il n'y a pas d'objectif à atteindre, et du coup, ça change dans la posture professionnelle que les équipes enseignantes doivent avoir. Le terrain, il relaie à plein de moments. Le terrain, il ne répond pas, il suffit à lui-même en termes de pratiques, mais il ne suffit pas à lui-même en termes de réponses. Et c'est bien parce qu'il va y avoir un réseau d'acteurs autour, sur les questions sociales, sur les questions alimentaires, sur les questions économiques, sur les questions de droit aux vacances, qu'on va pouvoir faire en sorte que cet espace-là puisse réellement servir le quartier, parce que sinon, on ramène des palettes, des scies, et puis c'est tout, et puis ça ne sert à rien, quoi. Sous-titrage ST' 501